et les gars si vous savez je vais vous montrer comment réaliser un fond vert sur Premiere Pro alors vous allez voir c'est extrêmement simple à faire pour ça il faudra juste Premiere Pro et un fond vert je suppose que vous avez déjà ça vu que vous êtes en train de regarder cette vidéo alors pour ça c'est extrêmement simple il faut utiliser un effet qui est déjà disponible dans Premiere Pro qui s'appelle ultra key pour ça vous allez dans effet et vous allez chercher l'effet ultra key l'effet se situera dans effet vidéo incrustation et vous aurez l'effet ultra key une fois vous avez l'effet vous glissez et vous le mettez sur votre clip une fois que ça c'est fait il faudra paramétrer deux trois trucs avant de paramétrer tout ça devant vous n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner si les vidéos vous plaît ça me ferait extrêmement plaisir et ça me permettrait d'être plus vu en fait d'avoir une meilleure visibilité voilà merci du coup je vais continuer le tutoriel on va du coup enlever le fond vert et on va nettoyer le fond vert vous allez voir ce que ce que ça veut dire nettoyer le fond vert juste après alors pour enlever pour enlever votre fond vert c'est très simple vous allez aller dans options d'effet vous allez sélectionner l'effet ultra key vous allez aller dans couleur de découpe vous prenez la pipette vous sélectionnez la couleur verte et là comme vous pouvez voir on a enlevé notre fond vert mais il n'est pas extrêmement bien fait voilà on voit qu'elle dit c'est assez pixelisé etc du coup on va aller venir modifier ça alors pour lisser rendre plus beau ou nettoyer en fait ce fond vert ça va être très simple vous allez aller dans génération du cache qui est juste en dessous et vous allez modifier les paramètres après dans ton clair vous modifier aussi un peu le but en fait ça va être vraiment de nettoyer et c'est d'avoir un effet assez propre ça c'est dur à gérer je peux vous mentir c'est un peu chiant à faire vous jouez avec les réglages après ça vous allez aller dans nettoyage du calque et là vous allez peaufiner un peu tout ça vous ne devez surtout pas modifier les paramètres de nettoyage de masque ou correction colorimétrique en fait ça va tout simplement changer la couleur de votre de votre image enfin de ce qu'il y a sur votre fond vert par exemple moi de base c'est blanc là on voit que c'est vert ou violet voilà ça va modifier surtout pas ces paramètres ça va changer la couleur et voilà vous avez votre fond vert qui est bien fait j'espère que ce tuto vous aura plu on se trouve pour une prochaine vidéo peace